Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret du round 3 du Sudokuma Bharat 2021. Il s'agit du thème Substitution and Neighbors Variation, donc les problèmes de substitution et les problèmes de voisinage. Le tout créé par Rakesh Rai, qui nous avait déjà gratifié d'un remarquable Basal Ramayana il n'y a pas longtemps. Donc on s'attend à de la très haute qualité comme d'habitude. Et voici le programme. Comme d'habitude, dans le Sudokuma Bharat, il y a 18 gris de Sudoku, dont la moitié sont des 6-6 et l'autre moitié des 9-9. Il y a au total 8 gris classiques et 10 gris répartis sur 5 variantes. Et donc ce sont ces variantes qui suivent le thème Substitution ou Voisin. Et on va regarder une par une les gris 6-6 qui sont dans le livret d'exemple pour voir un petit peu les règles. Alors commençons par un mini classique. Je me suis dit qu'on allait le regarder. On ne sait jamais parce que les gris 6-6 sont toujours très faciles à résoudre. Et ça peut être pas mal de se rendre compte que de temps en temps, il y a quand même des petites astuces. Par exemple, si on regarde ici, ce 1 et ce 2 ne sont pas là-dedans, donc ils sont là-dedans. En utilisant ce 1, on a directement le 1 et le 2. Ce qui fait qu'ici, on a directement le 5 et le 6. Ils sont comme ça. On peut aussi voir les 1 qui sont là. Permettre de placer un 1 ici. 3 et 4. Bon, cette grille est vraiment très facile. Donc là, le 4 qui n'est pas là-dedans est ici. Il reste 2 et 3 sur cette ligne. Un 6 ici, un 4 là. Bon, je vais terminer quand même assez rapidement. Et ces grilles, en général, peuvent vraiment être résolues très très vite. Et ce sont 4 points très faciles. Là, les points ne sont pas encore précisés dans le livret, mais les mini classiques sont toujours à 1 point. J'ai dû voir une fois une grille qui était à 2 points, mais elle était facile quand même. Ça prenait un petit peu plus de temps que d'habitude, mais c'était quand même très facile. Et ça, ça peut être un bon moyen de s'échauffer, surtout si on imprime les grilles. Pendant que l'imprimante fonctionne, mettons qu'on ait préparé des grilles 6-6 vierges sur son papier. Et puis, on remplit les quelques chiffres qui sont donnés. Et normalement, le reste doit se remplir de manière quasi automatique, comme sur cet exemple. La première variante qu'on trouve dans ce livret s'appelle True or Lie. Et on voit qu'il y a des chiffres qui sont placés en petits dans la grille. Et ces chiffres sont ou bien le véritable chiffre qui est là, ou bien le véritable chiffre à un trait. C'est-à-dire, par exemple, que ce 4 ici est en fait un 3, un 4 ou un 5. De même celui-ci, de même celui-ci. Le 1 est un 1 ou un 2, et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas très efficace de faire comme ça, on ne va pas se mentir. De noter tout ça, puis après les barrer ou je ne sais quoi. Ce n'est pas très efficace. Il vaut mieux de temps en temps viser une meilleure efficacité. Sur cet exemple-là, par exemple, on peut voir que ces 3 chiffres valent tous 4, 5 ou 6. Ce qui veut dire que sur l'autre moitié ici, on a 1, 2 et 3. Et puis une chose importante à voir sur une grille 6, 6, c'est que les 3 chiffres qui sont là ne sont pas là, donc ils vont être là. C'est-à-dire que les 4, 5, 6, ça va être ces chiffres-là. Et les 1, 2, 3, ça va être ces chiffres-là. Et ainsi de suite pour tout le reste de la grille. Et en particulier, ces 3 chiffres sont parmi 1, 2 et 3. Celui-ci doit valoir 4 à 1 près, donc c'est forcément 3. Ce qui veut dire qu'on a le 1 et le 2 là-dedans. Ici, nous avons les chiffres 4, 5 et 6, mais ces 2-là doivent être 5 et 6. Donc ça permet de placer le 4 ici. Tiens, en passage, je vais nettoyer ça. Ici, j'ai donc 5 et 6. De même ici, les chiffres qui valent 2 à 1 près, c'est forcément 1, 2 et 3. Ce qui fait que ce 3 ici ne peut valoir que 4. Le 4 ne peut valoir que 5. Et il reste un 6 pour compléter ceci. Ces 2 chiffres vont être 1 et 2. Donc celui-ci est un 3. Ces 3-là sont 2, 3 et 4, ce qui veut dire que ce chiffre est forcément un 5. Et j'en déduis ensuite ce 4 et ce 3. J'ai donc dit que ceux-là étaient 2, 3 et 4. Donc ça, c'est un 1. J'ai aussi un 6, j'ai un 2. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ? Ceux-là sont 1, 2 et 3. En utilisant les chiffres qui sont déjà placés, on récupère donc automatiquement ceci. Celui-ci, c'était 1 ou 2, mais d'après le 2 qui est là, ça fait 1. On complète la ligne avec 5 et 6. Au-dessus, c'est 2, 3 et 4, donc j'ai ce 2. Ici, 4, 5 et 6. En utilisant les chiffres incidents, on a directement ça. 1 et 2 pour compléter la ligne. En bas, 5 et 6. Je complète les colonnes. Je complète la première ligne. La ligne du dessous, il me manque 4 et 3. Puis 3, 2 et 1. Donc c'était encore un problème d'exemple très facile. Je ne peux pas promettre, évidemment, que la grille proposée lors de l'épreuve sera aussi facile. Il se peut que ça soit déjà plus utile de mettre des pencil marks là, où vraiment, il y avait moyen de faire des petits raisonnements globaux qui permettaient d'aller très vite. Forcément, le fait de donner 3 chiffres comme ceci, 3 fois le même chiffre, ça limite extrêmement les possibilités. Et on peut s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus délicat lors d'une vraie épreuve, mais pas forcément immensément difficile pour autant. Peut-être que je prendrai le temps de résoudre la 9-9 dans une vidéo séparée. Je ne promets rien. La règle est simple. On a des lettres ici qui remplacent des chiffres. Et l'idée, c'est que 3 lettres différentes remplacent 3 chiffres différents. Et par contre, les occurrences d'une même lettre codent le même chiffre. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? Ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres qui sont interdits pour une lettre donnée. Cette lettre n'est pas 1, 3, 4, 5. Donc c'est 2 ou 6. Je vais noter que ce A, c'est 2 ou 6. Et il faut garder en tête le fait que ce sont des jumeaux. Le B, de la même manière, ça n'est pas 2, 6 ni 4. Donc le B, c'est un nombre impair. Pour le moment, je ne vais pas le noter. Le C ici ne vaut pas 1, 5, 6, 3. Donc c'est un 2 ou un 4. Et après, on va peut-être faire du Sudoku standard. C'est-à-dire, il y en a un 3 ici. On a donc aussi 2 ou 4 ici. Le 6, le 2 n'est pas... Ah ben là, c'est un 1, tout simplement. Donc ça me donne 2 ou 6 ici. Maintenant, ça, on avait dit que c'était un chiffre impair. Ça n'est pas 3, donc c'est 1 ou 5. Ça n'est pas 1 non plus, ni 3. Donc le B, c'est forcément un 5. Là-dedans, je dois avoir 3 et 4. Donc je vais les noter quand même. Puisque là, il n'y a rien qui me saute aux yeux. 1 ou 6 ici. Le 5 n'étant pas là, il est là. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui devraient sauter aux yeux dans ce qui dépasse ? Probablement, mais pas avec moi. Ah ben oui, ce qui saute aux yeux, c'est ce 3 dont je n'ai pas tenu compte. Et qui me donne ces chiffres-là. Maintenant, les 3 me permettent de placer un 3 ici. Dans la colonne, il me manque 2, 4 et 6. Là-dedans, il me manque un 3. Il est forcément là. 1 ou 6 ici. 1, 2 ou 6 là. Dans cette colonne, il me faut un 5. Il est forcément ici. Et dans la série, je ne tiens pas compte des chiffres qui sont donnés au départ. Je suis quand même un grand spécialiste de la discipline. Je dois malheureusement le reconnaître. Ici, c'est 2 ou 4. Ça, c'est un 1. Il me manque 4, 6, 4, 6. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Le 1 n'est pas là, donc il est là. 2 et 6 en bas. 4 et 6 ici. 2 et 4 ici. OK. Donc là, c'est sympa. S'il n'y avait pas les lettres sous-jacentes, ce Sudoku aurait 4 solutions. Puisqu'ici, il y aurait deux possibilités pour permuter 2, 4, 6. Et ici, la même chose. Mais il ne faut pas oublier que ces chiffres doivent être identiques. Ceux-là doivent être identiques. Ceux-là doivent être identiques. Ceux-là me disent quoi ? Ceux-là doivent être différents. Oui, ces deux-là doivent être différents. Donc, quoi ? Alors, comment est-ce que je vais raisonner ? Je pense que si je mets un 2 ici... Oui, si je mets un 2 ici, ça met un 4 et ça met un 2 ici. Donc, c'est impossible. Voilà. Donc, ça, c'est un 6. Et ça me permet de résoudre ça et de transmettre ensuite les valeurs du A et du C. Donc, c'est pas mal. Il y a eu un petit peu de logique pour finir de voir une élimination à faire en exploitant le fait que les chiffres, que les lettres différentes représentent des chiffres différents. Ça me plaît. Passons au suivant. Renban. C'est une variante que j'ai déjà présentée un certain nombre de fois sur la chaîne. Dans laquelle, sur chacune des lignes qui ici se trouvent être obliques mais qui peuvent être parfois des lignes tarabiscotées, les chiffres doivent être tous différents et globalement consécutifs. Ce qui veut dire en particulier que cette diagonale doit contenir exactement une fois chaque chiffre de 1 à 6. Et cela, 3 chiffres consécutifs. Et il faut déterminer lesquels. On peut remarquer qu'il y a déjà beaucoup de 5 qui sont donnés dans la grille. Et on sait que le 5 doit apparaître sur cette diagonale. Le seul endroit, c'est ici. J'en déduis ce 6 et ce 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Maintenant, ces chiffres-là sont 4 et 6. Et en dessous, j'ai 2 et 3. Et il faut penser que là, on aura 3 chiffres consécutifs. Si je mets un 6 ici, jamais ça ne marchera avec un 2 ou un 3. Donc ça, c'est un 4. 2 et 3. Et ça, c'est pour que ça soit 3 chiffres consécutifs. Sachant qu'ici, je dois avoir 1, 2 ou 4. Le seul qui convient, c'est 2. Et ça me met un 3 ici. Ensuite, donc 4 et 1 dans la colonne. Sur la diagonale, je dois avoir 2, 3 et 4. Donc ça, c'est un 2. 3 et 4 comme ceci. Et j'imagine qu'à partir de là, le reste doit tomber tout seul. Et là, on constate que les 3 chiffres sont effectivement consécutifs. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser la logique le long de cette ligne. Mais on peut imaginer qu'elle a été placée là pour la symétrie du problème. Bon, là encore, une grille d'exemples extrêmement facile. Mais dans laquelle il y a eu un petit peu de raisonnement véritablement spécifique à la formule. Ce qui est tout de même heureux. Les Renban peuvent être nettement plus compliqués que ça, surtout en 9.9. Vous pouvez trouver des exemples sur Sudocanar en fouillant bien. Consecutive Pair Sudoku, ça c'est le genre de formule qui me plaît beaucoup. À chaque fois qu'il y a un rond, ça signifie que les 2 chiffres sont consécutifs. Et à chaque fois qu'il n'y a pas de rond, on ne peut rien en déduire. Parce que ce n'est pas le Consecutive Sudoku comme il y avait récemment dans le Grand Prix, où là, la règle marchait dans les deux sens. Là, c'est seulement, dans ce cas-là, c'est des consécutifs. Et puis, c'est tout ce qu'on peut dire quand il n'y a rien ici. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller avec les chiffres qui sont ailleurs. Bon, sur cet exemple-là, on doit avoir 5 chiffres consécutifs. Donc, c'est forcément ceux de 2 à 6 dans un certain ordre. Le 6 n'est pas là. Donc, sur cette colonne, c'est vite vu. et on peut constater qu'effectivement, la contre-règle, ici, n'a pas cours. Ici, c'est de 2 à 6, mais le 2 n'est pas là. Donc, c'est complètement direct. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient par juste du Sudoku ? Je ne sais pas. Par contre, ici, on a 3 chiffres consécutifs sans utiliser le 2. Donc, ça va être 3, 4, 5 ou 4, 5, 6. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un 4 là-dedans. Là, on n'a ni 4 ni 5. Donc, ça, ça va être 3 ou 6. Et d'après ce 3, c'est 6. Ce qui permet de mettre 6, 5 et 4. Je place ce 1, ce 3, ce 3, ce 2. 6, 2. 1 et 3 pour le consécutif. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Et ici, tout tombe tout seul. OK. Pas mal. Sympa. Bon, c'était, encore une fois, un problème extrêmement facile. Il y a moyen de faire des choses nettement plus sophistiquées. Notamment, quand on met des ronds ici et là. Il faut penser à une chose à propos des consecutive pairs. C'est que quand tout est aligné, forcément, ça va faire toute une suite de chiffres consécutifs, comme ici, les chiffres de 2 à 6. Mais si vous avez quelque chose comme ça, qui, soit dit en passant, est correct sur cet exemple, je ne l'ai pas fait exprès, c'est plus intéressant si je le mets là. Là et là. Vous voyez qu'ici, on a bien deux chiffres consécutifs à chaque fois, mais ce n'est pas une chaîne de chiffres consécutifs. quand ça traverse comme ceci des frontières de région, on peut avoir des répétitions en diagonale. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se faire avoir par la logique de cette forme. Tiens, ici aussi, il y avait un carré consécutif. C'est pas mal. Ici aussi. Ah oui, ici, il y en aurait eu plein si on avait cherché un peu. Et enfin, dernier genre, qui est celui que je redoute vraiment sur les preuves, le genre Fortress. Il y avait un Fortress Sudoku dans le dernier Grand Prix et je n'ai absolument pas réussi à le résoudre. La règle est simple. À chaque fois qu'on a une case grise à côté d'une case blanche, le nombre dans la case grise doit être plus grand que celui de la case blanche. Ce qui fait en particulier que pour débuter ce problème ici, c'est facile. Il nous reste à placer un, deux et trois et lui est plus grand que ces deux-là. Donc c'est un, trois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus grand que tout ça. Donc tout ça, c'est des un et des deux. On peut voir que ce sont des un et des deux. Donc là-dedans, on a quatre et cinq. D'après le cas qui est là, c'est comme ceci. La dernière colonne, il nous faut un et trois. D'après ce trois, ça va être comme ceci. Ce chiffre doit être plus grand que trois et quatre. Le cinq n'est pas disponible, donc c'est un six. Là, on a un et deux, mais ce chiffre est plus grand que ces deux-là, donc c'est un deux. On en déduit ça et ça. Qu'est-ce que j'ai raconté ? N'importe quoi. Du pur canard qui ne fait pas attention. Ensuite, là-dedans, même logique. Cinq, trois et deux. Lui, c'est un cinq. Il y a déjà un deux dans la colonne. Ensuite, cinq et trois. Il y a déjà un trois sur cette ligne. Six et quatre parce que la grise doit être plus grande. Ça, maintenant, c'est un quatre. Et j'imagine que... Alors, est-ce que la suite coule toute seule ? Oui, ici, j'ai un un. Trois, quatre. En bas, deux, cinq et six. Donc, ça va être six, cinq et deux. Et on peut constater que la forteresse marche bien. Mais là, les simples déductions de type Sudoku ont permis de terminer la résolution. Donc, bon, je n'ai pas donné de grands scoops. Je n'ai pas fait de grandes révélations sur la manière dont fonctionne la logique de... quelle que soit la variante que j'ai présentée. Mais, bon, le but était principalement de présenter exactement en quoi consiste chacune des règles. De bien penser que cette règle plus grande, une case est plus grande que l'autre. C'est lorsqu'on a une grise par rapport à une blanche. Consecutive pairs, il n'y a pas de contre-règle. On peut avoir des chiffres consécutifs sans rond au milieu. Renban, les chiffres doivent être distincts entre eux et consécutifs le long d'une ligne, ce qui peut être intéressant sur une diagonale. Coded, ce qui est important, c'est que les lettres différentes codent des chiffres différents, ce qui a permis cette logique finale ici, et de penser que les différentes occurrences d'une même lettre sont des clones, ce qui permet d'utiliser les différentes incidences pour retirer des candidats. Et enfin, true or lie, il faut penser que dans une même boîte ou dans une même ligne, diverses occurrences d'un même chiffre permettent de temps en temps d'avoir un triplé comme ici ou une paire comme ici, ce qui permet ensuite des éliminations à d'autres endroits. Et puis, il y a cette logique spécifique des grilles de 6 sur 6 que je peux mentionner, que je peux rappeler, que j'ai déjà mentionné, qui est que ces trois chiffres seront les mêmes que ces trois-là, ces trois chiffres seront les mêmes que ces trois-là, et ainsi de suite. Je tâcherai de résoudre quelques-unes des grilles d'exemple dans les vidéos à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada